Sur BFM TV ce jeudi 21 septembre, un invité célèbre du dîner d'honneur donné pour Charles III à Versailles, la veille, a fait quelques révélations. Étonnante. La suite après la publicité quelques jours avant le fameux dîner d'État donné à Versailles, en l'honneur de la avenue de Charles III, en France, le menu avait été dévoilé. Pour régaler les papilles des 160 convives et de Charles et Camilla, trois grands chefs étoilés ont été missionnés. Et ce jeudi 21 septembre, au lendemain de ce dîner qui a vu défiler des invités prestigieux comme Charlotte Gainsbourg, en robe ultra fendue, ou encore You Grand Charmer, une des têtes célèbres qui s'est trouvée à table avec le souverain britannique Balance sur la soirée. Sur BFM TV, c'est en effet Guillaume Durand qui a vendu la mèche sur le déroulé du dîner et le menu. Peu copieux. Il a enfin dévoilé le cadeau remis à chaque invité. L'ambiance était chaleureuse, a-t-il confié. L'entrée avait été concoctée par Anne-Sophie Pique, le plat par Yannick Allénaud. Quant au dessert, le célébrissime Pierre Hermès Seine est chargé. Au menu donc, homard bleu et tourteau de casier, servi avec un voile d'amandes fraîches et de la menthe coque, volaille de bresse, au parfum de maïs et gratin de cèpe, fromage et biscuits hispahons à base de macarons roses et sorbet litchi. Mais visiblement, le journaliste de 70 ans est resté sur sa faim. Trois plats pas très copieux, a fait savoir Guillaume Durand, frappé par un cancer douloureux, sur le plateau de l'émission de Bruce Toussaint ce jour. Il a fait état d'une soirée plutôt courte, en rapport au dîner d'État auquel il a participé. Au sujet du menu, il a confié que la volaille n'était pas gigantesque, mais que c'était très bon. Le dessert de Pierre Hermès était un des moins sucrés des desserts de Pierre Hermès que Jay jamais goûtait, a-t-il fait savoir. Des conversations plombantes, visiblement, Guillaume Durand n'a pas non plus été très conquis par les discussions de ses voisins, des conversations assez stratosphériques sur l'état du monde, selon lui. Durand se dînait dans la galerie des glaces de Versailles, endroit absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cadeau remis aux invités dévoilé enfin, l'homme féru des histoires a dévoilé le cadeau remis à chaque invité à la fin du dîner, une médaille assez lourde, qu'il a ramené avec lui sur BFM TV. Finalement, il a été conquis par ce dîner puisqu'à la fin il a pu échanger avec Mick Jagger, pendant 30 secondes. En tant qu'enfant du rock, c'était quelque chose d'important, a-t-il rapporté. Guillaume Durand a continué à propos de l'icône britannique, il avait l'air en pleine forme, sa femme était ravissante. La suite après la publicité, la suite après la publicité.